T'es content du film Nabil ? Je ne suis jamais extrêmement content de ce que je fais, parce que je n'aime pas le mot content, dans le content il y a contenté, tu vois. C'est comme si finalement on était heureux et tout était formidable. Je me remets toujours en question, mais je suis heureux en tout cas d'une chose, c'est de l'accueil du film, du public. J'ai fait le film que j'avais envie de faire, j'y croyais à ce film, je croyais à ce point de vue, et je suis heureux de voir qu'il rencontre à la fois un public au Maroc et à l'étranger, en France, en Belgique, où il vient de sortir, qui se pose des questions aussi et qui trouve certaines réponses dans le film. Le film s'appelle Les chevaux de Dieu, Khirullah, à la base c'est un bouquin, qui s'appelle Les étoiles de Sidi Moumen. Oui, c'est un livre de Mahi Bin Bin, au départ. Mahi Bin Bin, ok. T'as eu l'idée quand de faire un film pour le 16 mai ? C'est pas facile de faire un film sur le 16 mai ? C'est pas vraiment un film sur le 16 mai. Tout est parti le 16 mai, évidemment, avec les attentats, et là j'ai fait un petit documentaire de quelques minutes sur les victimes, sur les familles des victimes, parce que j'étais choqué, je crois, comme tous les Marocains, de savoir ce jour-là que, voilà, cinq bombes qui explosent en même temps dans le centre de Casa, c'est énorme, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Notre culture, notre pays ne s'est pas bâti là-dessus, il s'est bâti sur la tolérance et la vie entre les communautés. Et là, on est touché de plein fouet dans notre identité. Et puis, je suis resté après ce documentaire avec un arrière-goût d'inachevé, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais j'avais l'impression d'avoir fait qu'une moitié du chemin. Et il m'a fallu des années pour me rendre compte que les victimes, dans cette histoire, elles sont des deux côtés, et qu'il y a aussi des gamins de 20 ans qu'on a embrigadés, dont on a lavé le cerveau et qu'on a envoyé se faire sauter au milieu d'innocents, et j'ai eu envie d'aller à leur rencontre. – Il y a des personnes qui t'ont critiqué par rapport à ça, et qui ont dit « ouais, mais tu as profité du fait, de ce qui s'est passé d'ici du moment le carien, tu as profité de ça pour faire un film, maintenant tu as fait un film, ça marche bien ». T'as entendu ça ou pas ? – Pas beaucoup, alors peut-être qu'ils ne me l'ont pas dit à moi. Je pense que sur un sujet comme ça, forcément, ce type de critique, on ne peut pas les éviter. Maintenant, moi je ne fais pas un film pour profiter de qui que ce soit, ou de quelques sujets que ce soit, je fais un film sur des sujets qui me semblent interpellants, et dont il faut parler, où il faut créer un débat. On peut choisir sur une problématique comme ça, de mettre la tête dans le sable et de dire « on ne veut pas le voir, on ne veut pas en parler, cette misère n'existe pas ». On peut aussi se dire « c'est une réalité au Maroc, il faut aujourd'hui être capable de l'affronter, et le cinéma ça sert aussi à ça ». Et c'est ce que j'ai voulu faire avec les chevaux de Dieu.